Reculez un tout petit peu, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est donc simplement à l'ordre, à vos marques, que vous allez avancer. Reculez, reculez un petit peu les garçons, voilà. De milliers d'enjoins nous ont rejoints tout naturellement pour ce dimanche qu'on vient ensoleillés. Alors, des années maçon, il y en a pour toutes et tous, vous pouvez sillonner les quais ici et découvrir en l'occurrence et bien toutes les associations sportives avec de nombreuses... Allez, c'est bon. Allez, avant Marc, les pieds derrière la ligne, les pieds derrière la ligne s'il vous plaît, les pieds derrière la ligne. Allez, avec le public autour de moi, on va faire le décompte. 5, 4, 3, 2, 1... Allez, c'est parti, donc, pour ce trail des plantes à jeûner. Allez, c'est parti très très vite, oh là là, certainement beaucoup trop vite pour certains. Ils vont apprendre à gérer, donc, tout au long de leur parcours, l'allure à laquelle ils doivent opérer. Je pense qu'il va falloir du monde à l'arrivée pour les récupérer. Allez, c'est parti, donc, pour 1, 2 ou 3 kilomètres. Voilà, ils sont... 21 poussins, donc, au départ. Une vingtaine également. Et ils sont 10 minimes, garçons et filles. Allez, c'est parti, donc, pour... Les trails des plantes à jeûner. Allez, en ce qui concerne les premiers, il faut compter aux alentours de 3 minutes 30, je pense, au kilomètre, avec la chaleur et puis les difficultés, donc, sur le parcours qui les attend. Aux alentours de 3 minutes 30 au kilomètre. Ça va aller très, très vite, quand même. Et bien sûr, du premier au dernier, je compte sur vous pour les encourager, les applaudir au passage, ici, donc, sur le point stratégique, puisque, je vous le disais, les poussins, une fois qu'ils seront arrivés, eh bien, ils vont tourner sur leur droite pour aller en direction de la ligne d'arrivée. En ce qui concerne les Benjamins et les Minimi, ils repartiront pour une deuxième et troisième boucle. Allez, donc, dans cette course, Voilà, de 601 à 621, donc, ils arrivent directement. Voilà, donc, tous les poussins poussines. Voilà, donc, lorsqu'ils ont pris le départ, ici, ils ont tourné en direction, pour passer sous le pont de la Bachelle. Et puis, donc, au bout, tout au bout, là-bas, ils sont descendus, donc, au bord de la Maine, sur le quai Tamarli. Ils vont revenir et repasser, mais cette fois-ci, côté Maine, sous le pont de la Bachelle. Et puis, au niveau de la Cahier, de la Savate, ils vont remonter les marches pour revenir, donc, en autre direction. Ce qui représente, donc, en gros, un kilomètre. Allez, je pense que voilà déjà les premiers qui arrivent. Alors, je pense que ce sont des minimes, certainement, que l'on va retrouver en tête de cette course. Allez, j'ai entendu, donc, l'écoute sifflet des commissaires. Voilà, dans quelques secondes, donc, les premiers concurrents seront déjà devant nous. Voilà, le vélo qui ouvre la course. Les premiers vont être juste derrière. Voilà, avec le dossard 658. C'est même un Benjamin qui est en tête. Pierre Cocherie. Pierre Cocherie devant Marius Lecomte. Soste de Rochebrune. Et voilà, le premier poussin, déjà. Regardez, les premiers poussins qui sont déjà sur la ligne d'arrivée. Et le jeune poussin de l'ententeuse d'un athlétisme qui l'emporte. Regardez, ça va très, très vite. Voilà, avec également, donc, la première demoiselle d'Angers-Atlé, également, qui va en terminer à son tour. Voilà, c'est parti très, très vite. Voilà, avec également des jeunes Benjamines avec le dossard 660. Ce n'est autre que Julie Lardy de l'ententeuse d'un athlétisme. Alors là, je n'ai pas de dossard. Donc, malheureusement, je ne pouvais pas lui donner son nom. Voilà, 621, 611. Tous les athlètes, voilà, poussin qui en terminent. Regardez, avec ce jeune garçon. Donc, voilà, que le dossard 612. Qui, lui aussi, va en terminer. C'est Léon de Roche. Voilà, un athlète non licencié. Également, à l'arrivée, Émilia Odubert. De l'ententeuse d'un athlétisme. Voilà, également, avec la première, je crois, la seule minime. La première et la seule minime. Donc, c'est Morgane Brunet, le 5e de la place, qui vient de passer juste devant nous. Oh là là, ça sprint, là, pour ce jeune garçon. Voilà, qui est poussin. 663. Non, 663, c'est un Benjamin. Voilà, il a une deuxième couple à faire. 663. Donc, ce sont les Benjamins. C'était Arthur Tuya qui vient de passer. Voilà, avec des jeunes demoiselles, également, qui vont en terminer avec le dossard 610. Anna Otani, à l'arrivée, le dossard 601, Thibault Ouharo, également, à l'arrivée. Voilà, on continue avec des Benjamins à partir. Voilà, 670, c'est une minime. Voilà, 605, à l'arrivée. C'est Gamin Juel, de Briolet, qui va en terminer à son tour. Voilà, avec un Benjamin. Et puis, juste derrière, c'est un poussin avec le dossard 616. 616, c'est Ewen Bodhi, également. Voilà, donc, tous ces jeunes garçons qui en terminent. Voilà, donc, on a certainement vu passer l'intégralité, donc, de ce peloton de Benjamin. Non, voilà, il y a encore deux jeunes filles. Alors, il reste encore un tour à effectuer, donc, le dossard 618, à l'arrivée. 618, c'est Maya Bedouet, donc, qui en termine, également. Allez, voilà, donc, l'intégralité, donc, du peloton de C1. Plus un coup, ici, on verra, c'est arrivé. Voilà, voilà, c'est l'arrivée pour cette jeune demoiselle, qu'on peut applaudir très, très fort, de 168. Lana Géano, voilà, qui va en terminer, également, à son tour, dans quelques instants. Voilà, Lana, c'est la ligne d'arrivée pour elle. On peut l'applaudir, également, jusque sur la ligne d'arrivée, là-bas. Allez, donc, au prochain passage, les Benjamins, donc, seraient à l'arrivée. Et voilà, déjà, les coups de sifflet, donc, le retour des premiers concurrents de ce trailer, des plantains jaunes. Allez, qui va surgir en tête, donc, le premier, la première, Benjamin, Benjamin, ou alors Améline, qui va repartir pour une tracée, c'est une boucle d'un kilomètre. Allez, voilà, mon vélo de tête. Et donc, voilà, le premier concurrent avec le dossier 658, il termine, voilà. C'est un Benjamin qui va en terminer, donc, il va en terminer, donc, il va d'applaudissements, Pierre Cocherie, de Bouchemaine. Allez, voilà, donc, là, maintenant, ce sont des minimes. 708, Sosteneur, je vous brûle, 706, Benjamins, Vipo, et puis 709, Marius Lecoux. Voilà, donc, le premier de tête, 668, il est à l'arrivée. Il est à l'arrivée, donc, 668, c'est Nicolas Robert, de l'important juin d'athlétisme, qui en termine également à son tour. Voilà, on connaît certainement, donc, le podium. Peut-être que pas l'ordre, on reconnaît le podium, donc, en ce qui concerne, elle l'est, Benjamin. Voilà, voilà, avec un autre, Benjamin, certainement, qui arrive, le dossard 661, c'est Mawaler. Mawaler, donc, il va en terminer également à son tour. Le dossard, 664, Spandis Giraud. Voilà, également avec Enzo Potirino, danger, qui va en terminer à son tour. En ce qui concerne, donc, les podiums, Benjamin. Voilà, la première, Benjamin, qui va en terminer, donc, avec le dossard 660. Julie Lardy, de l'entendance juin d'athlétisme, qui va remporter, donc, ce craque des plantages de nerfs. Allez, c'est reparti pour un tour, pour Minbuy, de l'athlétisme Saint-Barthenemy. Voilà, donc, les minimes, à qui il reste encore une boucle, le dossard 705, Antonia Garraud. Yannick Jean, et suivi de Paul-Arthus Paté, de l'entendance juin d'athlétisme. Allez, l'arrivée pour le dossard 652, qui trouve encore les moyens de spriter Marie-David Vavrier, qui va en terminer à son tour. Allez, vous voyez, pour certains, il reste encore de l'énergie. Allez, je vous rappelle, donc, vous pouvez encourager et applaudir tous ces jeunes garçons et filles, au passage. À l'arrivée, également, pour le dossard 659, Baptiste Arneuil, le danger, alors que derrière, ça sprint. Avec le dossard 666, Antoine Pillon, voilà, le sprint final. Voilà, et Antoine qui prendra, donc, la place. Attention, voilà. Alors, là, c'est un minime, avec le dossard 703, Quentin Le Tourneau, de sa venir. Allez, voilà encore une arrivée, encore avec le dossard 600, 663, Arthur Cuyas. Voilà, c'est l'arrivée, Arthur, encore une centaine de mètres. Ah, il en attend encore, donc, les prochains concurrents qui, vont arriver, immédiatement, sous nos yeux, voilà, le petit coup de siffleur, des signaleurs. Allez, à quoi, voilà, un jeune, à tel, voilà, ça sprint, ça sprint pour l'arrivée entre le dossard 656, Antoine Pillon, 657, Clément Chahou, 652, Marine David, voilà, ces trois jeunes garçons qui sont à l'arrivée. Et puis, la première minime fille, également, avec le dossard 702 qui vient de passer demain nous, c'est Morgan Brunet, de Saint-Clément-de-la-Place, qui est en tête, donc, dans cette course. Je dis les minimes, et je vous rappelle que les minimes seront à l'arrivée, donc, à l'issue de la prochaine ville, tout est que nous allons voir. Voilà, le vélo, donc, le premier minime, qui devrait arriver incessamment sur peu, ici. Allez, avec le sprint final, entre Mathurin-Vicot et Sosten de Rosgrune, voilà, Sosten qui s'est avoué, m'intuit un petit peu sous les coups d'accélération, attention, voilà, avec des arrivées, également, pour ces jeunes, Benjamin, avec le dossard 655, Arthur Le Tourneau, et puis, il y a la jeune demoiselle, dont je ne vois pas le numéro de dossard, malheureusement. Voilà, l'arrivée, donc, pour ces jeunes, Benjamin. Nous avons déjà, donc, les deux premiers du podium minime, également, il nous reste encore un minime à accueillir pour compléter ce podium, puis, les deux jeunes filles qui sont dans la course. Et je me rappelle que la remise des récompenses, donc, pour les catégories poussins, Benjamin minime se fera juste après le départ de la course, les Cerveuses et Garçons de Café. Allez, encore des arrivées, donc, ici, au niveau du quai, avec un autre minime, également, avec le dossard 709, Marius Lecôte, qui va compléter le podium. Attention, voilà, s'il vous plaît. Et puis, donc, voilà, attention, voilà, c'est John Demoiselle qui a eu 669, c'est Emilio Tani, Emilio Tani, également, donc, qui sera sur le podium. Allez, encore des arrivées avec le dossard 665. C'est Guillaume Lemoyne, suivi derrière de Elia Boudouet. Voilà, le sprint entre ces deux jeunes, garçons et filles, pour les places d'honneur. Voilà, donc, le verdict du chronomètre, tout à l'heure, puisque toutes ces courses sont chronométrées, bien sûr, grâce à notre partenaire, Upikos. Ah oui, il reste encore, donc, tel que Benjamin, les égalements de minime à accueillir, ici, sur la ligne d'arrivée. Allez, du premier au dernier, je vous demande, voilà, de les applaudir, de les encourager, pour les porter jusqu'à la ligne d'arrivée. C'était difficile cet après-midi, avec la chaleur. Sur un parcours qui n'est pas plat et qui n'est pas habituel. Allez, attention, le coup de sifflet des signaleurs, qui nous indiquent, donc, l'arrivée imminente d'athlètes. Voilà, avec des jeunes garçons, et le sprint est engagé. Allez, entre les deux sœurs 707, Yannick Jean et Antonin Garrault, c'est le sprint final. Voilà, Antonin qui, malheureusement, n'aura pas résisté à l'assaut finale de Yannick Jean. Allez, encore, avec un concurrent, voilà, minuit de l'athlétisme sans marque et demi, avec le dessard 710, qui passe devant nous. Et derrière, voilà, ça sprint pour revenir sur mince. Paul Artuch, faté de l'entente Angevin athlétisme, qui va en terminer à son tour. Allez, les derniers éco-maîtres pour tous ces jeunes athlètes. Allez, il reste encore quelques concurrents, donc, attention, s'il vous plaît, sur le parcours. Allez, voilà, on peut accueillir et applaudir, donc, le concurrent numéro 703, Quentin Le Tourneau de Savenir. Voilà, Quentin qui va en terminer également. Après 3 km d'effort, je rappelle, donc, les Poussins avaient 1 km à effectuer, les Benjamins, 2 km, et les Minimes, 3 km. Jean-Boucres ont donc successivement à parcourir dans des conditions pas désir très simples, un parcours compliqué avec des marches, une montée, une descente. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Allez, il nous reste encore quelques concurrents, un concurrent qui n'en ont pas terminé sur ce trail des Plantagenères. Allez, dans un peu moins de 8 minutes, donc, le départ de la course des serveuses et des garçons de café, donc, on va pouvoir... Je crois qu'il reste encore un moment, voilà, une concurrente qui n'en a pas terminé. Allez, le coup de ciclée, donc des signaleurs, pour a priori, je pense, la dernière concurrente. Allez, on peut l'applaudir très très fort, voilà, la dernière concurrente qui va boucler ce 3 km, elle nous vient de Saint-Clément-de-la-Place, Morgane Brunet, voilà, qui en termine. Allez, sous vos applaudissements, allez, on l'applaudit très très fort, Morgane, donc, qui en termine. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti.